Bonsoir et bienvenue pour ces deux heures d'info sur TV7. Nous sommes, vous le savez certainement, à la veille d'une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Eh bien, nous en parlerons dans un instant avec notre invité François Richard de la FSU. Deux réformes concernent les profs, réformes des retraites et réformes du bac. Deux réformes qui ont beaucoup de mal à passer. Nous verrons pourquoi avec lui donc tout à l'heure. C'est aussi un mercredi découverte. D'abord, découverte de Vignerons, Bordelais, Gueule de Bordeaux. C'est un livre à voir et à lire avec les photos de Guillaume Bonneau et les textes de Xavier Sauta. L'un et l'autre sont invités des livres et vous, tout à l'heure, pour en savoir davantage sur ce magnifique ouvrage. Et puis, découverte également d'une petite merveille de Dordogne, la grotte de Tourtois-Rac. Elle n'a été découverte qu'en 1995. Elle est ouverte depuis 2010. Présentation et découverte donc tout à l'heure sur TV7. Mais tout de suite, les titres de votre édition. La 62 coupe à la circulation depuis la nuit dernière. Un camion transportant du carburant s'est couché sur la chaussée. L'accident a fait un mort. Nous ferons le point dans un instant. Nouvelle mobilisation, je vous le disais, contre la réforme des retraites avec une manifestation, notamment ce mercredi, mais aussi des perturbations dans les transports. Par exemple, le point complet avec Dominique Parmentier. Un policier mis en examen après un tir de LBD à Bordeaux. Les faits remontent à janvier dernier en pleine manifestation des Gilets jaunes. Un manifestant avait été touché à la tête. Il est resté plusieurs jours dans le coma. Vous voyez les images sur votre écran. Tout de suite, également un coup d'œil sur les prévisions météo pour la journée de demain. Un temps encore est toujours mitigé. Et du côté des températures maximales, nous sommes toujours loin des températures de saison puisqu'il fera aux alentours de 12 degrés dans l'après-midi en Gironde. Et pour commencer donc cet accident de poids lourd, c'était la nuit dernière, dans la nuit de mardi à mercredi sur l'A62, à la hauteur de pot d'un sac. Un chauffeur de camion a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison qu'il faut encore déterminer. Le poids lourd s'est renversé sur la chaussée. Le chauffeur a trouvé la mort dans cet accident. Le poids lourd transportait 24 000 litres de carburant. Il venait de charger à Bassins et prenait la direction de Toulouse. Et donc forcément en raison de la nature de ce chargement, il a fallu établir un périmètre de sécurité rapidement. En conséquence, l'autoroute a été bloquée dans les deux sens. Depuis donc la nuit dernière, une grue a dû intervenir dans le courant de l'après-midi pour redresser l'engin. En attendant, des déviations ont été mises en place. Mais à 18h ce mercredi, l'autoroute était encore et toujours fermée dans les deux sens à la circulation. Donc si vous devez prendre la route prudence bien évidemment et renseignez-vous avant de partir et bien sûr évitez si vous le pouvez ce secteur. Donc là 62 à la hauteur de peau d'un sac. C'est le quatrième journée de mobilisation nationale. Ce sera demain contre la réforme des retraites. Un mois et quatre jours tout de même après le début de ce mouvement et visiblement Dominique Parmentier, les discussions actuelles avec le gouvernement n'ont pas convaincu les syndicats pour preuve donc cette nouvelle mobilisation demain. En effet Bastien, on prend les mêmes et on recommence, on peut dire. L'intersyndical CGT, FO, FSU, CFE, CGC et Solidaires appellent donc à une nouvelle mobilisation, une nouvelle journée de grève et de manifestation ce jeudi partout en France pour demander encore et toujours le retrait de la réforme. Une autre journée d'ailleurs prévue samedi à laquelle participera cette fois la CFDT qui elle, vous le savez, a fait de la question de l'âge pivot sa ligne rouge. Quant à l'une, ça elle n'appelle à manifester ni jeudi ni samedi mais reste mobilisée dans certains secteurs, notamment la santé et la SNCF. Alors à la veille de cette nouvelle journée, ce matin à Bordeaux, le collectif Rive droite contre la réforme des retraites s'est réuni place Stalingrad. Il s'agissait de sensibiliser la population. Une mobilisation symbolique en ce premier jour de solde pour, je cite, refuser que le gouvernement brade nos retraites et parmi eux des enseignants toujours fortement mobilisés. Écoutez. Il nous a semblé important à ce stade de la mobilisation qui est l'une des plus longues de l'histoire du syndicalisme d'alerter la population qui n'a pas manifestement encore bien compris même si 60% de la population soutient la mobilisation, quels seront vraiment les enjeux et tout ce qu'il y a à perdre avec ce projet de réforme. Concernant les enseignants, d'abord la promesse d'augmentation, de revalorisation elle est sur 15 ans c'est-à-dire que 10 milliards sur 15 ans c'est vraiment pas grand-chose et puis c'est loin, en tout cas ça ne nous permettra pas de rattraper nos salaires d'enseignants comparés à la moyenne de l'OCDE et ensuite cette revalorisation est associée à des contreparties scandaleuses et de remise en cause de notre métier et de remise en cause de notre statut et donc pour nous c'est vraiment c'est la double peine c'est-à-dire que non seulement par rapport aux réformes on sera perdant même le ministre le reconnaît et en plus on sera contraint à nous les enseignants de voir notre statut modifié mais si on est là aujourd'hui c'est pas que pour les enseignants. Voilà, justement c'était donc une mobilisation avant la grosse manifestation de ce jeudi avec encore Dominique des perturbations forcément à prévoir. Et une nouvelle manifestation le cortège d'abord partira à 11h30 de la place de la République suivra le cours d'Albray la rue judaïque le cours Clémenceau les quinconces pour rejoindre les quais et revenir par place de la République. Alors concernant les perturbations il y en aura bien sûr du côté des transports en commun de l'agglomération pendant la manifestation il faut s'attendre donc à des interruptions de tram et des déviations pour les bus au moins jusqu'en début d'après-midi mais vous le voyez toute la journée le réseau tournera au ralenti puisque l'intersyndical appelle aussi à la grève les trois lignes de tram circuleront aux horaires habituels certes mais seulement toutes les 7 minutes 30 toutes les 15 minutes sur les antennes et plusieurs lignes de bus seront supprimées. Des perturbations à prévoir également dans les écoles Bastien à Bordeaux notamment cinq établissements seront fermés demain dans 11 autres seuls les élèves des enseignants non grévistes seront accueillis il n'y aura pas de cantine vous le voyez dans 39 écoles bordelaises et 16 garderies seront fermées tous les détails sont à retrouver donc sur le site de la mairie puis la grève continue et s'amplifie bien sûr à la SNCF il n'y aura le trafic donc sera très perturbé demain contrairement à aujourd'hui dans la région la direction prévoit quatre TER sur dix dont six allers-retours Bordeaux-Arcachon moins de 20 TGV dont 8,5 allers-retours Bordeaux-Paris un en Ouigo et quatre intercités dont un allers-retours Bordeaux-Marseille et puis certains vols pourraient également être annulés à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac en raison de l'appel à la grève de certains contrôleurs aériens et autres personnels navigants il faut voir au cas par cas se renseigner auprès de sa compagnie et puis pompiers étudiants personnels hospitaliers kinés dockers et bien d'autres professions comme les avocats en grève depuis lundi devrait être également de la partie voilà donc pour cette nouvelle journée de mobilisation avec il faut rajouter concernant les perturbations bien évidemment des arrêts de trafic du tram sur le parcours de la manifestation qui part à partir de 11h30 de la place de la République à Bordeaux et puis il s'agit qu'il n'y a pas qu'à Bordeaux qu'il y aura des manifestations pour cette nouvelle journée de mobilisation puisqu'un appel à manifester est aussi lancé du côté de Libourne à 17h30 avec un rassemblement place Joffre et puis justement bien la mobilisation contre les réformes mais aussi contre la réforme du BAC nous en reparlerons dans un instant ce sera l'invité de ce journal François-Richard de la FSU vous le verrez les profs ont beaucoup beaucoup de choses à dire contre les réformes qui les concernent très directement et puis nous en avons parlé dès lundi sur TV7 il y a également une très forte mobilisation des avocats notamment dans la France entière pour protester également contre ces réformes des retraites avec une grève dure durant toute la semaine souvenez-vous le bâtonnier du barreau de Bordeaux était venu sur ce plateau de nous expliquer pourquoi effectivement les avocats se mobilisaient de la sorte moi j'en ai plus qu'assez qu'on nous fasse passer pour des nantis je vois que vous avez relayé je le comprends je vous pose la question parce que c'est en général ce qu'on attend ce qu'on entend de quoi ils se plaident les avocats c'est un peu ça qu'on entend souvent c'est ce qu'on entend et c'est là-dessus que jouent les pouvoirs publics mais c'est un mensonge c'est un mensonge pour masquer le hold-up je dis bien le hold-up et je pèse mes mots que réalise le gouvernement sur la profession d'avocat parce que non seulement nous reversons chaque année beaucoup d'argent au bénéfice des régimes spéciaux qui peut se font aider mais aussi nous avons dans le projet actuel un taux de cotisation qui va doubler qui va passer de 14% à 28% bien et ce que les gens doivent savoir c'est que par exemple à Bordeaux il y a énormément de cabinets individuels qui travaillent avec un ou deux collaborateurs et ces cabinets vont mettre la clé sous la porte je vous le dis et c'est pour cela que nous entamons une grève très dure et nous n'avons pas le choix de faire autrement alors nous reviendrons bien évidemment dans l'édition de ce jeudi donc de demain sur la mobilisation contre la réforme des retraites dans notre édition y aura-t-il ou non beaucoup de manifestants ce sera notamment l'une des questions à laquelle vous aurez réponse donc demain soir un policier un policier mis en examen hier pour violence volontaire les faits remontent au 12 janvier dernier en pleine manifestation des gilets jaunes à Bordeaux ce policier est soupçonné d'avoir mal utilisé les fameux LBD il aurait blessé sérieusement un manifestant de Basas l'homme touche à la tête on voit les images restées plusieurs jours par la suite dans le coma il souffre encore aujourd'hui de cesquelles le point avec Franck Borreau Le 12 janvier 2019 à l'occasion de l'acte 9 des gilets jaunes à Bordeaux à l'angle de la rue Dorade et de la rue Sainte-Catherine un manifestant pompier volontaire originaire de Basas s'écroule à terre après un tir de LBD quelques minutes plus tard l'homme est évacué par les secours victime d'un traumatisme crânien il est plongé dans un coma artificiel pendant plusieurs jours quelques jours plus tard le procureur de la république de Bordeaux ouvre une enquête il la confie à l'IGPN la police des polices elle vient de déboucher sur la mise en examen du policier qui aurait fait usage du LBD en direction du manifestant pour la ligue des droits de l'homme association membre de l'observatoire des violences policières cette décision judiciaire était attendue c'est une procédure normale qui traduit effectivement le fait que la justice est en capacité je dirais de sanctionner des policiers pour le fait pour les faits qui leur sont reprochés à savoir là un usage complètement disproportionné de la force et qui a atteint un manifestant qui en fait en plus n'avait commis aucun acte répréhensible et qui est effectivement aujourd'hui il a subi les conséquences et les séquelles la vie une enquête du journal Le Monde révèle l'automne dernier que deux policiers n'auraient pas agi en respectant la procédure en vigueur dans cette affaire le premier pour un tir de LBD sans justification le second pour un lancer en cloche d'une grenade de désencerclement ce type de grenade doit être jeté en la faisant rouler à terre le tir de LBD atteint le manifestant à la tête la grenade quant à elle a explosé près de lui alors qu'il était déjà étendu à terre ces deux policiers sont aujourd'hui identifiés l'un devient d'être mis en examen pour violences volontaires il n'est toutefois pas placé sous contrôle judiciaire et bénéficie toujours de la présomption d'innocence au stade de cette enquête l'Observatoire des violences policières bordelais a recensé entre novembre 2018 et février 2019 une trentaine de cas litigieux en termes de maintien de l'ordre de la part des forces de l'ordre durant les manifestations de gilets jaunes à Bordeaux agriculteurs et associations contre les pesticides autour d'une même table c'était ce matin première réunion du genre en Gironde à la chambre d'agriculture objectif tenté de rédiger une charte des riverains pour encadrer l'utilisation et l'épandage de ces produits dans les zones habitées un contact qui devrait en appeler d'autres Christophe Chavano en vigueur depuis le 1er janvier 2020 les arrêtés et décrets instaurant et conditionnant les zones de non-traitement au voisinage des habitations sont cependant soumis à la signature de charte des riverains mentionnant les modalités d'information des résidents de dialogue et de conciliation une charte qui doit faire l'objet d'une concertation les organisations qui militent pour la suppression des produits phytosanitaires de synthèse y ont d'ailleurs du mal à faire passer leur message je m'attendais effectivement à ce que ce soit un simulacre de réunion de concertation ça n'a pas loupé ça n'a pas manqué la question que je tenais à poser à la chambre d'agriculture aujourd'hui et aux professionnels était de savoir s'il y aurait un traitement spécifique pour les 128 écoles qui sont enclavées dans les vignes de Gironde ce à quoi on m'a répondu sans aucun étonnement encore que ce n'était pas prévu dans le cadre de la charte elle n'a aucun cadre contraignant ce sont simplement des engagements moraux et lorsqu'ils en parlent ils résument cette charte à des relations entre professionnels et non professionnels ça a été relativement stérile parce que de toute façon dès le départ il n'était pas question de discuter de nature de produit donc si vous pouvez mettre un produit cancérigène à 10 mètres d'une école au même titre qu'une bouillie bordelaise je crois que ça ne contribue pas à rassurer les riverains c'est complètement ridicule sur le fond en fait on va dire que c'est une prise de contact les propositions sont très ténues et très en deçà de ce qu'on est en droit d'attendre et en droit d'attendre aussi bien sur l'utilisation des produits que sur l'information qui doit être due aux riverains notamment sur la nature des produits dans ce contexte la chambre d'agriculture de la Gironde semble avoir du mal à finaliser la rédaction de cette charte tout en conservant l'utilisation de produits controversés autres que les produits de biocontrôle dans le dialogue qu'on doit avoir c'est de montrer les avancées que l'on fait alors on ne peut pas du jour au lendemain effectivement changer on ne peut pas arrêter les véhicules diesel du jour au lendemain mais les produits phytosanitaires c'est pareil on ne peut pas les arrêter du jour au lendemain et je leur ai expliqué qu'avec les conditions météo il y a des fois on est obligé d'utiliser des matières actives qui effectivement ont un impact plus important sur l'environnement sur la santé parce que l'agriculture travaille avec la météo et qu'il y a des fois c'est très compliqué de maintenir une production avec des produits qui ont moins d'impact je pense notamment aux produits de biocontrôle et qui n'ont pas du tout qui sont loin d'avoir une efficacité équivalente aux produits de synthèse Les associations et instances agricoles devront se réunir d'ici le mois de mars la charte devra être validée avant le premier trimestre 2020 Sa liste était très attendue Fabien Galtier a donc rendu aujourd'hui publique la liste des 42 joueurs sur lesquels il compte pour le temps des 6 nations et on va voir que sur ces 42 joueurs il y a 5 joueurs de l'UBB le jeune Cazot Jalibert mais aussi Poirot il y a 2 autres joueurs de l'UBB il s'agit donc de Wauki et de Lucu et puis 2 joueurs d'un autre club de Nouvelle-Aquitaine il s'agit de Vincent Rattes et de Grégory Aldrit de La Rochelle pour le reste les joueurs viennent essentiellement de Toulouse de Toulon ou encore de Montpellier restez avec nous dans un instant la grogne des profs contre les réformes qui les touchent directement les retraites et le bac à tout de suite